Allez drapeau vert en fond de grille, on va avoir une première ligne explosive avec Olivier Pannis juste derrière, Nicolas Prost, ça c'est une certitude. Et Olivier Pernot en embuscade derrière, il est toujours là Olivier Pernot en embuscade. Toujours là. Attention le drapeau jaune dans cette première partie du circuit, ce premier virage. Et t'as vu Nicolas Prost il s'est vite dépêché de prendre 2 mètres, il a dû dire je suis pas à temps. Parce que même s'il voit beaucoup de choses, il voit bien devant, et derrière il va falloir qu'il regarde beaucoup. Allez c'est parti, c'est parti, premier virage après le drapeau vert, Nicolas Prost est en tête, Olivier Pannis toujours là, Pernot est juste dans le bouclier arrière d'Olivier Pannis, et derrière il me semble que c'est Jérémy Sarri, oui, qui a conservé sa place, et derrière Louis Gervozon, pour l'instant pas de changement de position entre le départ et le haut du circuit. Non c'est toujours, ce premier tour il est toujours un petit peu compliqué, parce que comme on le disait tout à l'heure, les pilotes n'ont pas roulé au moins depuis une heure et demie, donc là il faut commencer à regarder un petit peu quand on peut voir ce qui se passe, comme d'ailleurs on peut le voir sur les images, parce que les pilotes ne voyaient rien du tout, derrière juste là c'est la mauvaise distance. Même nous on a du mal à aller voir les voitures, voilà Nicolas Prost pour l'instant qui est un petit peu plus tranquille, mais attention à l'usure des clous, attention à ce qu'Olivier Pannis se réserve pour la fin, on a vu Olivier Pernot sortir un petit peu large. Ouais mais on voit surtout que dans ce premier tour... Petite faute de Nicolas Prost ! Ouais mais il avait pris trois secondes d'avance, alors Jérémy ça réussit ! Et ça bloque un petit peu Louis Gervozon et Sylvain Pussier derrière, et si Nicolas Prost avait un petit peu d'avance tout à l'heure, ça se réduit très fort en ce moment. Ouais ça se réduit très fort et regardez Olivier Pannis il ne lui faut pas grand chose pour pouvoir revenir dans les roues de Nicolas Prost, et là plus va se rapprocher Olivier, meilleur la visibilité sera... Eh oui tu le disais, dès qu'on est à 5 mètres finalement on n'en a plus de soucis de visibilité. Ouais là c'est le pire. Oh encore une petite faute de Nicolas Prost, il faut qu'il fasse vraiment attention parce qu'Olivier Pannis lui c'est pas du genre... ... à envoyer un mail ou quelque chose avant de porter une attaque, il n'a pris de rien du tout. Attention Olivier ! Il est trop large ! Ah il a perdu ! Ah oui il a perdu là ! Bon on est à mi-course à peu près donc c'est peut-être pas définitif mais il a perdu beaucoup de temps là ! Oh une petite faute comme ça coûte quand même du temps hein ! Ah bah c'est 3 dixièmes ! Ah ouais c'est énorme ! C'est énorme ! Et derrière on a toujours la bagarre avec Jérémy Sari, Louis Gervozon, et un petit peu plus loin Sylvain Pussier. Vous voyez que la neige redouble là dans cette finale avec Olivier Pannis qui tente de se rapprocher une nouvelle fois de Nicolas Prost. Ouais ça fait toujours un peu de l'élastique comme ça, sur les freins la voiture derrière revient et puis à la réaccélération on perd un petit peu de temps. Et Olivier il est dans le match et pour l'instant c'est lui qui a le meilleur temps au tour, 47 449, c'est lui qui va prendre le point, ce fameux point ! Ouais pour l'instant il est dans la poche d'Olivier Pannis, mais ça peut changer, on sait où l'attaque d'Olivier Pannis, il a déclenché son virage là ! Très très loin Olivier Pannis ! Allez il ressort encore un petit peu large mais c'est vrai que l'on sent que Nicolas Prost essaye de garder sa place, il doit être aussi un petit peu au bout de ses clous ! Ouais on a l'impression qu'il y a de la gestion là, du côté de Nicolas Prost dans cette fin finale, beaucoup plus que dans celle d'Olivier qui est à l'attaque maximale ! On revient encore ! Olivier qui revient encore une fois ! Ouais c'est ce phénomène élastique sur les freins, c'est toujours assez impressionnant ! Et vous regardez ici à la sortie, il a repris 4-5 mètres ! Alors attention parce que ça fait 2-3 fois que Nicolas a fait des petites erreurs là dans cette partie du circuit ! Et Olivier qui se rapproche encore ici au freinage et qui va essayer de réaccélérer le plus droit possible ! Mais on sent qu'en motricité il est un petit peu moins bien que Nicolas Prost ! Regardez comment il déclenche ! Tito ! Il va prendre le point de corde ! Ouais ouais c'est bon ! Ah marche arrière ! Il est bloqué Olivier Panisse ! Et il va se faire passer ! Et Olivier Pernot qui passe ! Je l'avais dit, Olivier Pernot il est toujours en embuscade ! Il est toujours là pour en profiter s'il y a la moindre occasion ! Et bien voilà, il va récupérer la deuxième place au bénéfice ! D'Olivier Panisse, oui ! Bah il l'avait déclenché tôt déjà au tour précédent ! Là il l'a déclenché un mètre trop tôt ! Et il s'est retrouvé face au talus ! Quand vous avez une voiture avec une boîte de vitesse et un embrayage, vous débrayez et la voiture elle recule automatiquement ! Et là le problème c'est que vous avez un accélérateur, un frein, si vous êtes trop court... C'est trop court ! Bah c'est trop court ! Allez, dernier tour pour Nicolas Prost dans cette première finale de la catégorie Elite Pro ! Pour l'instant le record du tour est toujours dans la poche d'Olivier Panisse ! Et par contre celui qui fait la belle opération pour l'instant c'est Olivier Pernot qui remonte deuxième de cette finale ! Et Olivier Pernot qui va... Bah en tout cas au record du tour il est quand même pour Olivier Panisse ! Plus personne ira le chercher parce que maintenant les temps au tour sont 50 ! 50, 51 donc ça c'est fait ! C'est terminé ! Et Nicolas Prost donc débarrassé de la pression énorme que lui mettait Olivier Panisse ! Se dirige vers la victoire ! Le dernier freinage pour lui dans cette finale ! Pardon ! L'épingle... Et voilà ! Les phares qui apparaissent là-bas au bout de la ligne droite pour la Zoé officielle ! Et Nicolas Prost qui s'impose dans cette finale de la catégorie Elite ! Avec... Avec... Et Nicolas Barth qui a réussi à aller jusqu'au bout ! Mais Nicolas Prost a résisté à Panisse d'enfer ! Sous les applaudissements d'Adrien Théo ! Que l'on a pu voir et accueillir ici mon ami Adrien ! Un grand skieur qui s'est blessé ! Il a eu beaucoup de chance qu'il s'est blessé lors de la dernière coupe du monde ! Et qui malheureusement ne pourra pas être aux US cette semaine !